Je suis Serge Bouchard. Il se trouve que je suis anthropologue, animateur, écrivain, père de famille, grand-père. En fait, je n'ai pas choisi ce livre. Il m'a été imposé par les obligations de l'amitié. C'est un livre de Bernard Arcand. Et Bernard Arcand, c'est un ami que j'ai perdu. Puis le Jaguar et le Tama Noir, qui a gagné le prix du gouverneur général, c'est l'exemple parfait d'un bel esprit, le bel esprit d'un honnête homme. Et lui a réussi à être original, il a un peu renouvelé le genre, un vent de fraîcheur dans le monde de l'essai. Bernard Arcand, ici, s'intéresse à la pornographie. Puis là, il nous fait, à sa manière, d'une façon très légère, mais à la fois très sérieuse. Il réussit à nous séduire avec son propos sur la pornographie. Et bien sûr, derrière ce livre, il y a tout un courant qui dit que la post-modernité, la modernité moderne, la moderne modernité, c'est un grand, grand élan de pornographie. Nous sommes pornographiques, mur à mur. Nous sommes devenus. Et il nous annonce tout ça, Bernard, là-dedans. Le génie de ce livre, c'est qu'il est sans prétention. Un des dangers de l'essai, c'est soit de pontifier, soit de moraliser ou de se prendre au sérieux. Dans le monde des essais, voici un livre qui est, je dirais, c'est une pensée gratuite. Il n'y a personne qui a demandé. On n'était pas en crise de pornographie. Ce n'était pas un essai pour demain matin. Il faut le lire comme on lit un classique. Et quand on l'a lu, on a un propos plus « éclairé » sur ce qui nous choque et ce qui nous choque dans notre propre société. Donc, voici un essai, voici un argument, voici un propos. Ce qui est aujourd'hui dans notre société extrêmement rare.